C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent ce que je vais lire maintenant sur le Midrash Tantoma, mais on va le faire rapidement pour un peu situer ce qui s'est passé avec Korah. Je vais aller vite, ok ? Voilà. Donc déjà, nos Chachamis nous disent, Vaïkar Korah. Vaïkar, c'est un achat de prendre les gens, prendre le cœur des gens et de leur expliquer doucement, gentiment, ce que va faire Korah. Il va les amener vers lui contre Moshé Rabbeinu. Alors qu'est-ce que nous dit le Chachamim ? Déjà, Korah, il s'est fâché parce qu'on a pris comme chef de Lébihim Elitzafan Ben Uziye. Quel est le problème ? C'est que le père de Korah avait quatre frères. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y avait Lévi, Lévi qui avait un fils qui s'appelait Kéat. Kéat avait quatre pères. Amram, le père de Mosharon, donc c'est normal, c'est l'aîné, c'est normal que lui, il prenne Moshé qui était Méler et Korah qui était Koen-Gadol. Pardon, Aaron qui était Koen-Gadol. Ensuite, le deuxième frère, c'est Israab et Korah des champs de Israab. Donc normalement, le chef de Lébihim, c'est le fils du deuxième frère. Premier fils de Korah, de Kéat, c'est Amram. Deuxième fils, c'est Israab. Normalement, Korah qui est le fils de Israab, il aurait dû être le chef de Lébihim. Il avait encore deux autres frères, c'est Lebron de Uziye et le dernier frère du père de Korah, son fils Elitzafan Ben Uziye et c'est lui qui a pris la naissance de Lébihim. Il a dit quoi ? Moi, j'aurais dû normalement être le chef de Lébihim. Et ça, et finalement, qui est-ce qu'on a nommé ? On a nommé le fils du dernier des frères, ça, ça ne passera pas. En vérité, c'est un prétexte. On va voir qu'il s'est passé d'autres choses qui l'ont fait réagir. Le Midrash continue, il nous a dit que Korah, qu'est-ce qu'on voit dans la paracha qui précède ? C'est la paracha des Tetsiyot. Qu'est-ce qu'il a fait Korah ? Il a pris des Bnei Israël, il leur a fait se vêtir de Talitot entièrement fait d'azur. Et il est parti chez mon cher Abbéno, il lui a dit, voilà, nous avons, vous savez qu'un Tetsalit, normalement, il est blanc, il doit avoir des fils d'azur. Maintenant, il a posé la question à mon cher Abbéno, si on a un Tetsiyot entièrement fait d'azur, est-ce qu'il y a besoin d'un fil blanc ? Première question. Après, il lui a dit, voilà, il y a une maison où il y a une centaine de Sifretora, ou dix Sifertora, ou un Sifertora. Est-ce qu'il y a besoin de mettre une Mezouza à l'entrée ? Mon cher Abbéno lui a dit oui, mais ça sert à quoi ? La paracha qu'il y a dans les Mésouza, elle est dans le Sifertora, ça sert à rien. Voilà, c'est des questions un peu vicieuses, mais on va en parler maintenant, d'accord ? Et Corar, il disait, mais t'invente, mon cher Abbéno, t'invente quand tu nous dis qu'il nous faut un fil blanc, t'invente, ça Hachem te l'a pas dit. Toujours il dit, Hachem te l'a pas dit, t'invente, il vient remettre en question la transmission de mon cher Abbéno. Et c'est ça le fond du problème. Corar était quelqu'un qui portait le Haran à Kodesh. Imaginez, il y avait très peu de Juifs qui portaient dans la tribu de Lévi, qui pouvaient porter leur Haran à Kodesh, dans lequel il y avait les L'Ochotabris. Corar faisait partie de ces gens-là, donc c'est quand même, Hachem l'a choisi. Il a commencé à partir dans tout le camp, il a commencé à leur parler, à leur bourrer le crâne. Et il a dit, regarde, mon cher Abbéno, il a pris son père, il a mis un bel habit de Kon-Gadol. Moi, je suis Lévi, qu'est-ce qu'il lui a fait, mon cher Abbéno ? Un Lévi, vous savez qu'on le rasait, complètement, de haut en bas. Et il est rentré chez lui, sa femme, il dit, je suis ton mari, tu rigoles ou quoi ? Je ne te reconnais pas, quelle honte ! Regarde Moshé et Aaron, comment ils sont bien habillés, toi il t'as rasé. Et Corar, il ne m'a pas seulement rasé, il m'a balancé à gauche, à droite. On a fait ce qu'on appelle le Ténoupha, on a fait ça à tous les Lévi. Sa femme, elle s'est moquée de lui. Qu'est-ce qu'il dit Moshé Abbéno ? Allez, préparez tous, vous voulez travailler au Bet Hamikdash ? Chez les Goïm, ils ont comme ça, plein de prêtres, etc. Nous, on a un prêtre, un Kon-Gadol, un Mishkan. Vous voulez tous servir ? Allez-y, si vous voulez, mais faites attention, il y a un poison. Nadav et Avius sont morts avec cette catorete-là. Vous risquez tous de mourir. Faites attention, je vous passe rapidement. La terre, Moshé Abbéno, après, il est venu plusieurs fois essayer de calmer le jeu. Ils n'ont pas voulu d'atteindre Véhaviram. On commence à insulter Moshé Abbéno. Moshé Abbéno, il a demandé à Kachboko, Hachem, fais une nouvelle. Que la terre s'ouvre et les avalent, qu'ils ne meurent pas comme M. Tout-le-Mont. On veut montrer, on veut marquer les esprits qu'il se passe quelque chose pour les générations. Et finalement, les 250 personnes qui ont voulu apporter la catorete ont été brûlées. Et Korah, et toutes ces personnes-là, et leurs femmes, et leurs enfants, nous dit le Midrash, le Beddine peut juger quelqu'un qui faute à partir de 13 ans et un jour. Le Beddine d'Oro peut juger quelqu'un qui faute à partir de 20 ans. Quand il y a eu la marquette de Korah, même quelqu'un de un jour, un bébé parmi cette équipe-là, il a été jugé, il a été avalé. Et non seulement ça, même leur richesse, les Kachami nous disent, même si Korah avait prêté, par exemple, une aiguille à quelqu'un, et cette personne-là, à l'autre bout du camp d'Israël, cette aiguille-là, elle est venue, elle est glissée dans le tronc. Korah, qui était un homme vif. Qu'est-ce qu'il a appris de faire cette chose-là ? Et là, ses yeux l'ont trompé. Il a vu qu'une grande descendance va venir de lui. Comme c'est marqué, Moshé Arand d'un côté, pas au niveau de la prophétie, mais au niveau de la Tzikud, Moshé Arand d'un côté, Et il descend de Korah. Il a dit, moi, je vais avoir un homme pareil. Ce n'est pas possible que je me laisse faire. Je laisse faire n'importe quoi. Je vais m'opposer. Il a vu aussi 24 familles de l'évime qui vont tous prophétiser, qui vont tous avoir à Kodesh. Il a dit, moi, tous ces gens-là, ils vont descendre de moi, et je vais les laisser faire. Ce n'est pas possible. Je vais me révolter. Et je termine en vous disant, cette nuit-là, comme Moshé leur a dit, demain matin, on va régler les comptes. C'est toute la nuit. Korah, il a commencé avec des divres et la Tzanout. Il a commencé à dire, et ils se sont moqués de nous. Je vais vous raconter après ce qu'il a commencé à leur dire. Il a dit, voilà. Il leur a, par exemple, cité l'exemple d'une pauvre femme. Ce n'est pas vrai, mais il leur a dit, regardez les inventions en Haseb-Eshalom de Moshé et de Haron. Tu vous racontes une histoire. Il y avait une pauvre dame qui avait un champ. Elle était veuve. Elle a une petite fille. Le Kohen est venu. Il lui a dit, tu dois prélever la Trouma. Tu dois prélever Maaser. Tu dois prélever la Péa, les coins des champs. Tu dois prélever le Leket. C'est les grains qui ne sont pas assez mûrs. Tu ne peux pas les prendre. Les premiers fruits qui vont pousser, tu dois donner les Bikurim. Alors, elle a vu qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a vendu son champ. Elle a acheté des bêtes. Le Kohen, il est venu. Le Kohen est venu. Il lui a dit, la tonte, ça va au Kohen. Dès que tu vas faire la Shrita d'une bête, on prend la langue, on prend l'estomone, on prend l'épaule. Si tu as un Béhor, tes bêtes donnent un animal. Le premier, il faut l'apporter. Le Bête à Midrash, vous vous rendez compte de tout ce qu'ils ont inventé ? C'est du népochisme. Ils se sont mis plein de favoritisme. Ils ont tout gardé. En vérité, ils ont inventé. C'est pour leur avantage, tout ça. Et toute la nuit, avec des livrets de Sanot, il a commencé à ameuter le peuple. Donc ça, c'est ce que nous dit le Midrash. Avec des questions malines, il a commencé à briser l'Aïmouna de l'Aïmouna de l'Aïmouna de l'Israël envers ce que Moshé Rabbeinu a reçu d'Akash Burkou, la Torah chez Belpé. En réalité, il n'était pas contre la Torah chez Birtaq. Il reconnaissait qu'il fallait des Muzuzot, qu'il reconnaissait qu'il fallait un talit. Mais les petits détails, il disait ça, Moshé, tu inventes. Et ça, toute l'Aïmouna, après, il va voir, il va mourir, il tombera dans l'intro, il dira, Moshé, m'aie de la Torah, toi, m'aie de l'Aïmouna. Mais lui, il a voulu, il a voulu remettre tout ça en l'air. Ensuite, Korach, regardez dans ses fêtes de Barim ce qu'on dit. Moshé Rabbeinu, il en parle, et c'est marrant d'ailleurs, parce que dans ses fêtes de Barim, il parle de Datan-Vavira, et dans Ekeb-Ul-Alef, si vous renvoyez le courant du Ferret, regardez ce que dit le texte, que rappelez-vous ce qu'Hachem a fait à Datan-Vavira, Eliav, la terre a ouvert sa bouche, et les a avalées, et tout ce qui les fait tenir sur leurs jambes, Rachid dit, qu'est-ce qui fait tenir un homme sur ses jambes ? C'est son argent. Donc, toute la richesse est partie, et Korach n'apparaît pas. Pourquoi Korach n'apparaît pas ? Je vous dis rapidement, parce qu'on peut expliquer que Korach n'apparaît pas, parce que, comme une très grande marque le casse entre Moshé et Korach, Moshé n'a pas voulu que ça ait l'air d'un règlement de compte quand il dit le Sefer de Barim, pour dire, voilà, je règle mes comptes avec Korach. La Gemara nous raconte qu'un jour, il y a un Ishmaéli qui est venu voir Abba Bachana, il lui a dit, tu sais, je marchais dans le désert, et j'ai entendu une voix qui sortait d'un trou, je me suis penché, j'ai entendu une voix qui disait, Moshé émet, ça, on l'a fait, comme on l'a dit, pour bien qu'il affirme, et bien que la Torah de Moshé émet. Voilà. Donc ça, c'est pour poser un peu ce qui s'est passé. Alors, je vais vous poser quelques questions, on va poser quelques questions, on va essayer d'apporter le Rav à donner une réponse à ces questions-là, je vais vous les ramener. Alors, Israël dit déjà une chose, il dit que Korach va être levé à la résurrection, il va faire partie de la résurrection des morts. Comme il est écrit, le Tzadik, il fleurira comme le Dathier, ça fait les rachetez-vous de ces premières-là de Korach. Alors, on peut se poser la question, un homme qui a fait une telle marloquette, il y a eu des morts, il y a eu des milliers de morts, après, les Mésraëls, quand ils ont vu que Korach se faisait avaler, et que toute son équipe se faisait avaler, les Mésraëls ont commencé à dire à Moshar Beno Aron, oui, à cause de vous, il y a des morts, il y a des morts tout le temps. Ils ont voulu même lapider Moshar Beno. Moshar Beno Aron, dit le texte, on l'a lu hier, ils se sont réfugiés dans l'Oral Moïd, ils voulaient le tuer. Alors, comment ce Korach va se relever, après toute cette histoire ? Comment est-ce possible ? Deuxièmement, comment est-ce possible qu'un homme pareil, ait le mérite d'avoir comme descendant Shmuel, qui valait Moshar Beno Aron, donc il n'était pas si nul que ça ? Voilà. Et mieux que ça, on voit qu'à Kadosh Baruchou, dans Parachat Vaitranan, Moshar Beno, il va prier Hachem, il va faire ses 515 défilotes. Et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruchou ? Il dit Rav Lach. La même phrase que Moshar Beno a dit à Korach. Rav Lachem Benelébid. Est-ce qu'il y a un lien ? Voilà. Le Rav va aussi poser la question, pourquoi fallait-il qu'il meure avalé par la terre ? Pourquoi cette mort-là ? Pourquoi les fils de Korach n'ont pas été avalés ? Puisque dans Téhilim, on a 18 Téhilim qui ont été écrits par les fils de Korach, l'Ibné Korach, etc. Vous connaissez plein de Téhilim. Voilà. Rachim et Rav Lachem nous disent que Korach était piquéar. Et pourquoi on ne dit pas qu'il était Rav ? Ensuite, juste pour vous continuer de planter le décor, on dit que le Ismaq Moshé, c'était un des premiers rabbis de Satmar. Il a dit qu'il se rappelait de ses Gilgouls précédents. Et il a dit qu'un Gilgoul précédent, il était navi à une époque. Et le Gilgoul d'avant, il était dans le désert, à l'époque de la révolte de Korach. Et il a dit la chose suivante. Il a dit que tous les Talmidés Rahamim étaient dans le camp de Korach. Et tous les gens, entre guillemets, Tumimim, 5, n'étaient pas des super-érudits, ils étaient dans le camp de Moshé. Je crois que c'est une épreuve très, très grande. Tous les érudits ont dit, on va suivre Korach. Et vous, vous étiez, il a dit, moi, j'étais de côté, j'observais, je n'ai pas voulu me mêler. Vous vous rendez compte ? Même Narchon, le beau-frère d'Aaron, il s'est mis du côté de Korach. Et Narchon Saint-Tzadik, c'est lui qui s'est jeté en premier dans la mer, etc. Le chef de la tribu de Yéhouda, le premier corban qui a été apporté, c'est Narchon, dans l'inauguration des Nessim. Voilà, donc, il y avait un Nisaïon très grand pour le Talmidé Rahamim. Parce que Korach, d'abord, il avait un langage. Il savait parler, et il avait des arguments, et il a su attraper, excusez-moi l'expression, mais attraper le cerveau des gens, même des Talmidés Rahamim. Donc, c'était quand même quelque chose de difficile. Pourquoi Moshar Beno, ensuite, il dit à Korach, Il nous dira qui est dans son camp. Pourquoi on ne règle pas le problème maintenant ? Pourquoi il faut attendre le lendemain matin ? Voilà, et enfin, Korach, c'est étrange qu'il ait été appelé Korach. Il avait un Yerouz, il avait une grande richesse, il avait un Yerouz, il était quand même le petit-fils de Lévi. Pourquoi ils lui donnaient le nom d'un des fils de Hessab ? C'est qu'on liste dans Béréchit, les fils de Hessab, un des frères d'Amalek, il s'appelait Korach. Il faut le faire d'appeler le petit-fils de Lévi Korach aussi. Korach, ça met aussi du mot codé à raser. On va parler de tout ça. Donc ça, on a posé les questions que le Rav a exprimées dans ses cours et dans ses livres, et je vais essayer de répondre, et je vais essayer de vous dire ce que le Rav a dit. Le Rav dit la chose suivante. Je vais vous dire ce qu'il y a un petit-fils de Lévi Korach, et je vais vous dire ce qui s'est passé. Je vais vous dire ce qu'il y a un petit-fils de Lévi Korach. Sous-titrage ST' 501